allez les amis re c'est parti pour la petite pour la petite écoute avec les sm 155 et les sm 255 donc ça va être très sympa ça va être très sympa parce que là on est vraiment dans deux enceintes qui sont qui sont très similières la même marque même 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 configuration à l'instar que c'est vrai qu'on l'avait pas dit dans le dans la présentation mais mis à part que ce soit du haut d'axe le haut parleur de grave est tout en châssis alu et sur le sur la sm donc ça châssis alu sur la sm 255 et sur la sm 155 c'est du hp en tol voilà donc il y a quand même une petite aussi nuance là dessus parce que bon bah tu vois que c'est pas la même c'est pas la même chose quand un haut parleur en châssis tol et un autre qui est en alu voilà même au niveau de l'aimant la motorisation de l'aimant je sais plus comment il est sur la 155 mais mais sur la sur la 255 il est enfin il est il est pas mal c'est là que tu vois que ça envoie ça envoie dur mais sur la 155 je sais plus comment il est si c'est un bel aimant ou ou plutôt basique enfin voilà quelque chose d'assez basique les gars c'est parti allez go on va s'écouter ça en premier je crois que c'est c'est les sm 155 qui vont tourner c'est parti on envoie on va m'écouter tout fait ouais c'est ça c'est parti 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 Tu sens que le grave il est prédominant un peu quand même. Francesco ? Petit verdict de la première écoute ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Comme tu viens de dire, c'est les 155, tu as les bases qui sont un peu plus présentes. Après, je trouve que c'est les 255, c'est un petit peu plus ouvert. Il y a du détail quand même. Franchement, les 255 sont très au niveau de tout ce qui est musique acoustique. Franchement, ça donne très bien. Par contre, sur les 155, vous pouvez y aller sur des musiques modernes. Franchement, elles marchent très bien. Pour moi, les 155 seraient peut-être plus polyvalentes que les 255. Là où les 255 vont être plus jazzy sur l'acoustique. Et pareil, on va essayer de vous faire écouter les amis. Mais l'impact des 255 est énorme. Là-dessus, j'avoue que même les enceintes en 38 comme ça, qui ont un impact aussi radical. J'en vois pas beaucoup. Non, j'en vois pas. Elle pulse un truc de malade. Je ne sais pas si dans la playlist, on pourra vous faire écouter un petit solo de batterie ou quelque chose comme ça pour que vous voyez. mais bon, on va voir si jamais il y a le son qui se présente. On n'hésitera pas à se faire ce petit comparo direct. Allez, on continue. Là, c'était lesquels qui tournaient ? Là, c'est les... 255. 255. Allez, c'est parti. On continue. Je savais que c'était elle. C'est elle qui tourne. Ouais. En fait, dès que j'ai entendu le grave, qui était un peu là, là, je me suis dit c'est les 155. Moi, quand j'écoute pas, j'ai l'impression que c'est elle-là. Ah ouais, ouais. C'est bien, ouais. Attends. Attends. Vas-y, tiens-le. Je vais quand même aller voir. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Attention, on va changer. T'es bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501